Je suppose que tu as déjà entendu parler des nombres entiers naturels. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer la somme des n premiers entiers naturels. En gros, si tu préfères, ce qu'on va faire, c'est prendre cet ensemble-là, 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'entier naturel n. Donc tu vois, c'est l'ensemble qui est constitué des n premiers entiers naturels. Et on va essayer de calculer la somme de tous ces nombres-là. Donc cette somme-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler S de n, pour dire que c'est la somme des nombres entiers qui vont de 1 jusqu'à n. Et donc cette somme, c'est 1, plus 2, plus 3, plus, ainsi de suite, jusqu'à plus n. Alors pour calculer cette somme, je vais utiliser un petit stratagème qui est bien pratique, tu vois, ça va te paraître peut-être un petit peu étonnant et pas très intéressant, mais tu vas voir que ça va nous aider. Donc je vais la réécrire en fait, mais à l'envers, c'est-à-dire en commençant par le plus grand, donc n, plus, ensuite il faut que j'ajoute celui qui est juste avant, donc c'est n moins 1, plus celui qui est encore avant, donc c'est n moins 2, plus, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui est 1. Voilà, j'ai tout à fait le droit de faire ça puisque l'addition est commutative, donc je peux réorganiser les termes comme je le veux et je le fais comme ça. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ces deux expressions terme à terme, en colonne en fait. Donc je vais faire ça des deux côtés du signe égal, évidemment. Alors ici, je vais donc avoir sn plus sn, ça, ça me donne 2 fois sn, voilà, et ça, ça va être égal à... Alors je vais déjà avoir ce terme-là, que je vais additionner en colonne comme ça, donc ça me donne n plus 1. Voilà, ça c'est pour le premier terme. Plus, ici, je vais additionner ces deux termes-là, donc c'est n moins 1 plus 2, donc n moins 1 plus 2, ça fait n plus 1. Tiens, c'est exactement le même terme que tout à l'heure, c'est intéressant, on va voir si ça se reproduit. Ensuite, ici, je vais additionner ces deux termes-là, donc c'est 3 plus n moins 2, donc n moins 2 plus 3, si tu préfères. n moins 2 plus 3, ça fait, encore une fois, n plus 1. Ensuite, je continue. Ici, je vais avoir, en fait, ces 4 plus n moins 3, et ça va me donner, encore une fois, n plus 1. Et tu vois que quand je continue comme ça, j'arrive à la fin, et j'obtiens ici ce dernier terme. Alors ce dernier terme, c'est donc celui-ci, n plus 1. n plus 1. Voilà, ça c'est ce que j'obtiens quand je fais cette somme terme à terme, en colonne, comme ça. Et tu vois que le résultat que j'obtiens, c'est 2 fois sn égale n plus 1, que j'additionne un certain nombre de fois. Alors, combien de fois ? Eh bien, tu vois que ici, j'avais 1, 2, 3, jusqu'à n, donc n termes, et donc ici, j'obtiens n fois le terme n plus 1. Et donc, ça me donne 2 fois sn égale, je vais l'écrire comme ça, n fois le terme n plus 1. Alors, maintenant, il suffit de diviser des deux côtés par 2, voilà, et on obtient une égalité qui est très importante, c'est sn égale n fois n plus 1 sur 2. Et ça, c'est une égalité vraiment très utile, parce qu'elle te permet de calculer très rapidement la somme des n premiers entiers naturels, quelle que soit la valeur de n. Par exemple, si tu veux calculer la somme des 100 premiers entiers naturels, eh bien, il suffira de remplacer n par 100 dans cette expression, et on obtiendra que la somme des 100 premiers entiers naturels est égale à 100 fois 100 plus 1, donc 100 fois 101, divisé par 2. Donc, tu vois, c'est très pratique, très rapide et très utile. Alors, en fait, cette suite-là qu'on a considérée, c'est la suite arithmétique la plus simple, tu vois, c'est une suite arithmétique de raison 1, on ajoute 1 à chaque terme pour obtenir le suivant. Et ce que je me demande, ce qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est si on peut généraliser cette expression-là au cas de toutes les suites arithmétiques. Ce que je veux dire, c'est que ce résultat, on pourrait l'écrire comme ça. La somme des n premiers termes ici de ma suite arithmétique, c'est n fois n plus 1 sur 2. Je peux l'écrire comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là ici, ça, c'est le dernier terme de notre suite, c'est le terme de rang n de notre suite, je peux l'appeler un. n, et puis celui-ci, c'est le premier terme, donc je peux l'appeler u1. Et donc, tu vois, ce qu'on a là, toute cette partie-là ici, ça, en fait, on peut l'interpréter comme la moyenne du premier et du dernier terme de ma suite, du premier terme et du terme de rang n de la suite que j'ai considérée ici. Du coup, ce que je me demande, et ce qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est si la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, c'est toujours ça, la moyenne du premier et du n-ième terme de cette suite, multipliée par le nombre de termes. Alors, on verra ça dans une prochaine vidéo, je t'engage à venir la regarder. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501